Aujourd'hui, c'est la première étape concrète de ma prochaine aventure. Et pour faire cette première étape-là, il faut se rendre à un endroit très particulier. Fait! Ici, on est chez mes parents. Je viens chercher quelqu'un ou quelque chose que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Et c'est un élément essentiel pour le prochain voyage. Et il est juste là! Ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas vu. En fait, quand j'ai terminé mon voyage au Japon, je l'ai mis dans une boîte. Je l'ai renvoyé ici. Ça lui a pris deux mois avant d'arriver. Je l'ai sorti de la boîte. Je l'ai remonté dans la remise. Ça fait quasiment trois ans. Là, le problème, c'est qu'il est très usé. Je n'ai fait aucun entretien dessus depuis que je suis revenu du Japon. Là, je viens de réaliser que les pneus sont complètement mous. Il va falloir que je mette des pédales dessus. En fait, en ce moment, l'idée, c'est que je vais aller à un magasin qui va faire ça. Je confie ça à des experts. Je suis bon pour pédaler, mais la mécanique... Bon, j'ai des bases, mais pas plus que ça. Alors là, l'idée, c'est que je m'en vais là-bas. Mais là, il faut que je me trouve des pédales, que je gonfle les pneus. Et c'est parti! C'est parti! On est au Canada. Ça a beau être une chaude journée d'hiver, mais c'est quand même froid pour faire du vélo. Parce que d'habitude, quand on fait du vélo, il fait un peu plus chaud que ça. C'est quand même important de mettre un casque. Il faut toujours mettre un casque. Je pense à ça. Je pourrais juste le mettre dans mon auto. Finalement, on va y aller en vélo. Je vais prendre une petite marche après. Puis dans le fond, je vais pouvoir commencer à m'entraîner un peu au froid. Je ne m'en vais pas dans des pays très très chauds. C'est une bonne chose que j'essaye un peu de linge. Que je pense qu'il pourrait être bon pour faire du vélo dans le froid. Fait qu'on y va! Il va encore super bien! C'est juste dangereux qu'il pète à n'importe quel moment. Alors le vélo est maintenant en mode réparation. On va faire un gros ménage dessus. Changement de cassette. Changement de frein. Ça oui! Changement de frein. Changement de chaîne. Changement de câble. De pneus. Les pneus sont finis, finis, finis. Peut-être même d'autres choses. Un grand nettoyage aussi. Je vais le remettre à neuf. Ça va faire du bien. Et bien, il va être prêt pour le prochain voyage. Puis là, comme je suis venu ici en vélo. Il faut que je retourne chez nous à pied. Pour ce qui est du linge. Je ne sais pas comment je vais m'arranger. J'imagine que je vais improviser en chemin. En fait, quand je vais arriver dans le nord de la Norvège. Il ne devrait pas faire froid. Il ne devrait pas faire chaud non plus. En fait, c'est sûr qu'il ne fera pas chaud. Mais ça se peut qu'il fasse froid. Je m'attends à ce que les matins et le soir, il fasse quand même froid. Quand il fait froid et qu'on ne fait rien, on s'habille très chaudement. Quand on fait une grosse activité physique, comme courir ou monter une montagne, on s'habille pour avoir froid au début. Et quand on commence à faire l'activité, on a de plus en plus chaud. Alors, le froid qu'on ressentait au début, on ne le ressent plus. Et finalement, on est juste bien. Et dès qu'on arrête, on commence à avoir froid. Mais le problème avec le vélo, c'est que c'est une grosse activité physique. Alors, je vais avoir chaud. Mais, il y a aussi le truc qu'il va venter fort parce que je vais avancer plus vite. Alors là, il va faire comme plus froid. Mais je vais avoir chaud. Ça va être bizarre. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du vélo en hiver pour aller travailler. Si tu fais partie d'un d'entre eux, fais-moi donc ton truc dans la description, s'il te plaît. Ça sera bien apprécié. En tout cas, c'est ce qui conclut la capsule d'aujourd'hui. J'espère que t'as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Tu peux même t'abonner à ma chaîne, juste là. Et on se revoit très bientôt. Salut !